Mon parcours, je suis né en banlieue parisienne, j'ai fait pendant très très longtemps, de mes 11 ans jusqu'à mes 21 ans de la danse hip-hop, du breakdance, où j'ai été effectivement champion d'Europe et du champion du monde, champion de France plusieurs fois, de cette discipline-là. Donc en gros de mes 15 ans, mes 21 ans, un parcours, quatre cours du monde, voyage, 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 clairement, avec un long séjour en Asie, au Mexique plusieurs fois, et une cinquantaine de pays visités au global. Retour en France à 21 ans, une petite période télé pendant 2 ou 3 mois avec une émission de télé sur TF1, juste après ça chez Lagardère pendant 2 ans, chez Première.fr, ou là au digital pour le coup, chez Première, et très vite l'envie de monter une boîte. Donc plein de copains dans la pub, plein de copains dans l'artistique, donc l'envie d'essayer de connecter un peu tout ça et d'aider un peu des gens dans ce domaine-là, donc l'envie de Weezy, en fait, finalement. Donc ouais, ce qui est Weezy, c'est une boîte qui a à peu près 2 ans maintenant, que j'ai montée avec Mickaël Outh-Mesguine, mon associé, qui est juste à côté, et on a deux métiers. Le premier, c'est qu'on va aider les artistes et les sportifs, et en gros les personnalités publiques, à communiquer sur Internet, via des sites, des applications, etc., etc., tout le schéma social est fixe. Et ensuite, on va essayer de connecter ces artistes-là, ces stars, entre guillemets, avec différentes marques qui sont aussi nos clients, pour tout type d'opérations, ça va être du placement de produits, du brand content, du post-ponsorisé, voilà. Toutes ces opérations qui sont un peu nouvelles, un peu tendances, et auxquelles on essaie d'un peu donner vie quotidien chez Weezy. On se prend touche des mains, bien sûr. Dans la compétition, t'en prends tout le temps. Dans la compétition, c'est comme partout, quand tu rates, tu rates. Et qui plus est en breakdance, quand tu tombes, tu tombes, tu te fais mal. Donc non, non, on s'est pris beaucoup de murs, notamment en championnat du monde, demi-finale, on perd contre le Japon quand j'ai 20 ans, en 2007. Très, très dur. Parce que tu as bossé pendant des mois pour être champion, et puis tu rates en finale, c'est dur. Donc ça, effectivement, très dur. Et après, plein de types de barrières. Et depuis là, depuis le business, effectivement, constamment, quand on est en pitch avec des clients et qu'on se plante sur un budget qu'on avait quasiment signé, c'est assez dur, ouais. Et je pense qu'un entrepreneur, c'est aussi ça. C'est aussi répondre à toutes sortes de problèmes constamment, tous les jours. Avoir des hauts et des bas toutes les heures, parce qu'une journée, c'est ça, c'est du haut et du bas toute la journée. Et c'est comment l'entrepreneur va faire face à toutes ces situations, comment il va les gérer au mieux. Et c'est ça qui va déterminer un bon entrepreneur d'un mauvais entrepreneur, je pense. Pour la résistance, c'est une des grosses qualités de l'entrepreneur. Il y en a plein, il faut avoir de la chance, il faut être courageux, etc. Mais dans le courage, toi aussi, la résistance, toi aussi. Comment tu vas réagir aux attaques, aux déceptions, à la fatigue, aux coups, etc. Et la résistance, c'est un prix assez important. Et moi, la chance que j'ai, c'est de venir du sport au niveau, et donc de savoir un peu ce que c'est. Depuis tout petit, j'ai bouffé de l'entraînement constamment, de la rigueur, de la compétition, de la pression, de la scène devant des milliers de gens, etc. Donc la rigueur et la résistance, je pense que je l'ai obtenu aussi très jeune. Et c'est aussi mon mode de vie aujourd'hui. Quand je suis en vacances depuis une semaine, je m'embête, je m'ennuie. Franchement, je me fais hiège, vraiment. Donc j'ai besoin de ça aussi, tu vois. J'ai besoin de ça. Moi, j'ai toujours été positif. Tu me connais, je suis comme ça, je suis toujours comme ça. Positif, le sourire, l'envie de travailler, vraiment l'envie de travailler, pour le coup. Dans le sport, c'est un travail différent, mais c'était 8 heures par jour aussi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que 8 heures par jour, mais c'est aussi du boulot. Et l'envie de progresser, de travailler, de créer des choses, de créer de l'emploi, de faire de belles choses et d'en être fiers, c'est tout ça, réuni. Je pense que justement, un entrepreneur ou un chef d'entreprise, et tu sais ce que c'est, c'est pas uniquement le manager. C'est un peu le manager, mais aussi un peu le mec qui s'occupe des soucis de ses équipes, ses soucis à lui, de famille, de santé, d'impôts, d'assurance, voilà. Tu as 10 000 soucis à gérer, comme tout le monde finalement. Tu te mouilles tout seul aussi. Enfin, tu vois, moi, j'ai mis mes écoliers dans la boîte, quoi. Les murs, c'est mon argent, et si on se lance, je le plante, quoi. Donc c'est pas aussi confort qu'un CD ou qu'un emploi stable. Donc tout ça fait qu'effectivement, tu as plus de mini-challenges à relever au jour le jour. Et après, effectivement, je pense que le gros combat, c'est le temps. Pour tout le monde, mais pour moi encore plus. C'est le temps. Le temps, il est irréductible. Le temps, tu peux pas le tricher. Tu peux même pas l'acheter, le temps. Donc mon grand ennemi et mon grand ami, c'est le temps. Déjà, faire un truc qui te plaît, déjà. Parce que t'es toujours beaucoup plus élégant quand ça te plaît. Faire un truc qui te fait, qui te branche. La créativité dans tes opérations, c'est d'être un peu créatif, un peu disruptif, créer de nouvelles choses, etc. C'est ce qu'on a pu faire avec Ouzi il y a deux ans. C'est de créer un nouveau modèle, etc. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Donc ça, c'est important. Et après, effectivement, être rigolo, toujours. Les ennemis, ça sert pas à grand-chose. Les concurrents, ça sert à avancer. Les ennemis, pas à grand-chose. Donc avoir le moins ennemi possible, essayer d'être rigolo dans ses opérations. Avant, pendant, après, être clean. Je pense que l'élégance, c'est aussi ça. Parce que quand quelqu'un dit ce mec-là, il est clean. Moi, j'ai jamais eu une montre, en fait. Je mets des vestes depuis très peu de temps. Et encore, c'est pas tous les jours. Mais voilà, je suis aussi resté en jean basket et en pull constamment. Je suis encore un peu en équilibre. Je m'habille en Vans, en Levis. Je suis pas trop, trop homme d'affaires encore. Je sais pas si je le sors un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que la montre, effectivement, ça habille. Ça en jette. C'est une grosse montre. C'est lourd, sublime. Ça en jette bien. Et c'est ma première. Et je suis assez fier d'apporter que ce soit une je-joc en plus. C'est une marque que j'affectionne particulièrement. Parce que depuis toujours, tu sais, dans le hip-hop, on est vachement j'échoque. Tu sais ça ? Dans tout ce qui est urbain, on est vachement j'échoque. Et donc, non, non, je suis assez content d'apporter au pionnier, au poignet. Et je pense qu'il va rester un bon moment ici. Je pense bien.